Nous sommes en direct des Assises des Commissaires en Compte. Je suis en compagnie de François Gégard qui est président de la Commission, Association et Fondation de la CNCC. François Gégard, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les actualités de cette Commission, Association et Fondation de la compagnie ? Alors, c'est une Commission qui travaille beaucoup tout au long de l'année et on a pas mal de formations, de webinaires qui sont proposés à nos confrères. Mais on a surtout un événement annuel qui aura lieu l'année prochaine, le 31 janvier 2023 à la Maison de la Chimie. C'est ce qu'on appelle nos Journées Nationales des Associations et Fondations qui sont une occasion de réunir près de 500 à 600 confrères pour leur faire une actualité de tout ce qui s'est passé sur le secteur dans les associations, les fondations et les fonds de dotation. Alors, ces assises des commissaires aux comptes font la part belle au sujet de la durabilité. Quels sont les enjeux de la durabilité dans le secteur associatif ? Alors, c'est une excellente question parce qu'aujourd'hui, nous avons tout un corpus de règles sur les questions de durabilité, la CSRD, etc., qui touchent les grandes entreprises. Et on voit que ces grandes entreprises se professionnalisent sur le sujet. Aujourd'hui, quand on est directeur financier d'une grande entreprise, on se doit de bien sûr connaître les problématiques financières, mais aussi les problématiques de durabilité. Mais dans les associations et fondations, la RSE est quelque chose de natif. Ça fait des années que les associations, c'est même leur raison d'être, travaillent sur les notions d'intérêt général, ont inventé des nouvelles formes d'organisation, de management, gestion du bénévolat, gestion des salariés, gestion des personnes engagées. Et donc, tout ça, c'est des inspirations très, très fortes pour les entreprises et notamment pour leur politique RSE. Mais les associations, ce sont aussi des entités qui parfois sont des entités employeuses, qui ont de 50 à 100, 1000, 10 000 salariés pour certaines et qui sont de vraies entreprises associatives et qui, à ce titre-là, ont des vrais efforts à faire en termes de durabilité, en termes de carbone, en termes de gestion sociale. Elles sont en général très, très bonnes sur leur secteur d'activité, c'est-à-dire elles sont bonnes en handicap, elles sont bonnes dans l'inclusion, elles sont bonnes dans l'environnement, mais elles n'ont pas forcément encore toutes une démarche globale, 350 de RSE. Et c'est ça que nous avons à travailler avec eux. Eh bien, merci pour cette intervention. Merci à vous, à très bientôt.